... Séverino Caruso, Philippe Corène, nous avons collaboré sur ce documentaire, nous le sommes associés, pour réaliser le feu sacré. Le feu sacré, c'est cette lumière incréée qui apparaît mystérieusement au tombeau du Christ, le samedi saint de la Pâque orthodoxe. Et donc toute la communauté orthodoxe, tous les chrétiens de Terre Sainte, de Jérusalem, sont réunis au Saint-Sépulcre pour célébrer le feu sacré qui est cette flamme qui jaillit du tombeau vide et qui vient nous rejoindre dans notre quotidien aujourd'hui pour nous dire que le Christ est bien ressuscité et qu'il est toujours là parmi nous. Si il plaît au Seigneur tous les ans, le samedi saint, de faire surgir de la pierre du tombeau le feu sacré, qu'il le fasse. Il a la puissance de le faire, il est le créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas difficile pour lui qu'il le fasse. Et donc c'est un projet qui a mûri devant le Saint-Sacrement, puisque pour nous les catholiques, au Saint-Sacrement, il est question de la présence réelle de Jésus. Et justement dans ce tombeau vide, il est question de cette lumière incréée qui apparaît de façon mystérieuse et qui est forcément la conséquence d'une présence. On a fait un lien, tout du moins on a imaginé un lien entre les conséquences de cette présence qui donne ce feu et qui vient éclairer le quotidien des chrétiens de Terre Sainte. Toute l'humanité est concernée par la résurrection. C'était aussi un film pas facile à réaliser parce que la guerre a éclaté en Israël et on a dû confronter plein d'aspects techniques très difficiles. On a dû recruter plusieurs personnes sur place pour réaliser le film parce que la guerre avait éclaté. Et donc on a pu réaliser le film dans plusieurs pays, donc c'est un peu à l'international. Ce tombeau vide qui unit tous les chrétiens dans leur différence. On est tous unis à Jérusalem autour de ce tombeau vide. Et de ce tombeau vide, cette lumière du Christ qui se répand en quelques instants dans la ville, en quelques heures dans le pays et beaucoup plus loin. Voilà, on a toute une pléiade d'intervenants dans le film documentaire pour nous porter témoignage de l'authenticité du tombeau du Saint-Sépulcre, ce tombeau vide d'où jaillit cette sainte lumière. Et on a aussi, bien évidemment, des interactions entre tous ces témoins qui vont nous parler du feu sacré et de ce que cela signifie pour nous autres qui sommes chrétiens et par-delà la chrétienté pour l'humanité. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il s'occupe.